Musique 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 C'est important, à ce moment-là, qu'il y a eu qui se passe. Il y a eu qui se passe dans le monde, il y a eu qui se passe dans le monde. C'est un monde qui se passe dans le monde, en la vie. Et là, il y a eu qui se passe dans le monde, il y a eu qui se passe dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! C'est un lien ! très 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 proche ! C'est mon oncle ! Il s'appelle Fares, il s'appelle Fares, il s'appelle Fares, ensuite député, ensuite député de l'Assemblée, il s'appelle Fares, il s'appelle Fares, il s'agir... mais Nabil était comme un frère aussi puisque ce sont des familles qui ont vécu ensemble pendant très très longtemps et Nabil devait avoir 8-10 ans de plus que moi je pense que c'était 8 ans et pour moi c'était un grand et c'était un grand d'ailleurs parce qu'il est devenu par la suite écrivain il a écrit des romans c'est quelqu'un qui a une carrière littéraire extrêmement féconde il a fait partie de toute mon enfance Nabil qui a disparu il y a 4-5 ans peut-être environ oui je pense que c'est ça voilà alors le lien de parenté c'est celui-ci donc deux familles quand je dis deux familles il faut entendre ça dans un sens très très large et moi j'ai suivi l'itinéraire de mon oncle donc l'itinéraire politique j'ai suivi l'itinéraire de mon père qui était professeur qui était enseignant qui a été un des membres originels de l'UGTA pendant la révolution et puis après qui a fondé co-fondé le syndicat algérien des enseignants le SAE comme on l'a appelé il en a été secrétaire général ce syndicat s'est devenu la FTEK la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture un syndicaliste un homme politique aussi engagé mes frères toute ma famille ont été extrêmement impliqués dans la vie politique sociale de notre pays voilà ça c'est modestement ce que je peux dire de ma famille dont je suis extrêmement fier et puis tu vois Rachid je m'exprime en français parce que c'est la langue que je maîtrise vraiment mais tout à l'heure quand tu parles en kabyle je disais c'est ma langue oui c'est la langue de ma mère c'est ma langue maternelle au sens propre ma mère parlait parfaitement le français parfaitement l'arabe parfaitement le kabyle mon père aussi d'ailleurs mon oncle, mes tantes etc. toute la famille et quand ma mère voulait me dire quelque chose de très 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 précis et d'intime elle me disait toujours en kabyle et quand j'arrivais elle a disparu il y a quelques années à l'âge de 96 ans quand j'allais la rencontrer à Toulouse par exemple elle me disait qu'est-ce que tu veux manger je lui disais ticoulbavine ticoulbavine elle me disait t'es venu à Toulouse pour manger ticoulbavine je lui disais mais ce sont les ticoulbavines que tu fais toi et pour moi c'est c'est toute la saveur de l'enfance de ma mère de ma famille et je retrouve maintenant ce goût à travers des plats comme ça qui ont marqué toute mon existence je cuisine d'ailleurs et puis j'essaye de retrouver ça et c'est ce sont des saveurs qui font partie de moi voilà l'huile d'olive moi je me souviens je voyageais je voyageais je n'ai pas été en Algérie que j'allais vers Aqbou vers Amalou plus précisément dans la vallée de la Soumame je prenais la route puis dès que j'arrivais sur les contreforts de Bouhira maintenant c'est l'autoroute et tout ça mais quand j'arrivais là j'ouvrais les vitres de la voiture pour sentir les effluves des oliviers et de l'huile d'olive et ça ça n'a pas de prix Aziz merci beaucoup effectivement voilà j'ai invité une fois François Paré qui est un chercheur pour une conférence sur les langues maternelles justement on vient de célébrer la Jeune internationale des langues maternelles le 21 février et puis il a dit l'enfant l'enfant quand il grandit même s'il perd la langue il perd l'identité enfin la langue mais tout ce qu'il retient c'est la cuisine la cuisine va le poursuivre jusqu'à sa mort effectivement c'est un mec que personnellement j'avais une voisine qui est à peu près de votre région de Sidièche c'était un plaisir pour moi je vois que j'étais comme vous quand elle nous ramène un plat de thé c'était mon bonheur à cette époque là c'est vrai c'est ce qu'on garde la cuisine on rêve on rêve dans la langue maternelle on rêve on compte dans la langue maternelle mais les saveurs les senteurs ce sont celles de la cuisine et de la cuisine de notre mère et de nos tantes et de nos grands-mères et moi ça me rappelle ça me ramène ça me ramène à cette enfance passée dans une famille élargie une famille qui partageait qui se parlait on n'était jamais seul d'ailleurs la mère les tantes les grands-mères tout le monde était là et c'est ça qui a fait le bonheur que j'ai pu ressentir parce qu'on n'était jamais seul il y avait toujours une main chaleureuse qui se posait sur nous sur notre tête de nos mères de nos tantes de nos grands-mères de nos pères de nos oncles moi je n'ai pas connu mes grands-pères malheureusement enfin je ne m'en souviens pas en tout cas mais toujours cette main cette main affectueuse voilà tout à fait on revient sur votre parcours sur votre vie Aziz en 62 ou 14 ans vous étiez lycéen si j'ai bien compris parce que j'ai lu un peu sur vous vous avez fait le lycée Ben Aknoun où vous avez eu justement Mouloud Mamrie comme enseignant de la langue latine donc ça serait bien si vous pouviez nous raconter Mouloud Mamrie comment vous l'avez connu et que pensez-vous de Mouloud Mamrie alors en 62 oui j'avais j'avais 13-14 ans c'est ça oui et j'étais au lycée El Mokrani Ben Aknoun donc j'étais pensionnaire un peu comme tous mes frères d'ailleurs mon frère aîné Toufirk cinéaste Palme d'Or d'ailleurs à Cannes pour Chronique des années de Bresse a eu Mouloud Mamrie comme professeur des années avant donc c'est pour dire que c'est une histoire de famille et tout ça Mouloud Mamrie faisait partie de la famille si je peux dire mon autre frère Zahir qui est décédé à son âme je ne sais pas s'il a eu Mouloud Mamrie mais je pense que oui et moi j'arrive après l'indépendance donc j'arrive à Ben Aknoun où j'ai Mouloud Mamrie comme professeur de français latin et mon frère me disait d'ailleurs tu vas avoir Mamrie ça c'est bien tu vas apprendre des choses et effectivement j'ai appris des choses Mouloud Mamrie moi j'ai eu le privilège je le dis c'est un privilège de connaître Mouloud Mamrie de le connaître de très près il a été mon professeur je crois pendant deux années au lycée et il était ce que les gens voient de lui un personnage déjà pour moi c'était c'était une légende déjà c'était un écrivain et je n'avais jamais rien écrit de ma vie j'étais jeune encore quoi qu'on peut écrire même très 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 jeune mais moi je n'avais rien écrit mais j'étais fasciné par ce personnage c'était un personnage d'abord le le style le style et il y avait du style impeccable comme ses vieux enseignants il n'était pas vieux à l'époque il y avait quoi 45 ans peut-être il n'était pas vieux et le style toujours impeccable cravate chemise veste bien coiffé et puis il nous regardait en souriant mais on ne savait pas s'il souriait parce que c'était le prof c'était le professeur qui nous notait qui nous donnait des devoirs il m'a fait aimer le latin ce qui est ce qui est assez extraordinaire parce que le latin c'est d'abord une langue qu'on ne parle pas qu'on ne parle plus en tout cas c'est une langue qui n'est pas facile mais qui m'a permis moi de maîtriser vraiment vraiment le français parce que le français bon ben il est inspiré du latin bien évidemment il est issu du latin et donc j'ai appris j'ai appris oui j'ai appris le français avec lui j'ai appris le latin d'ailleurs j'ai une anecdote sur cette période c'est que j'étais pensionnaire et il nous donnait des devoirs et tout ça évidemment et puis un jour il me dit ton devoir de latin alors oui il avait cette voix moi je l'ai entendu longtemps et souvent cette voix presque onctueuse il savait prononcer les mots et il me dit ton devoir de latin alors je l'ai oublié à la maison d'accord tu sors quand alors j'étais pensionnaire j'ai dit samedi samedi après manger à midi enfin vers une heure je sors il me dit tu m'attends alors ma mari te dit ça tu l'attends je l'attends et puis il me dit viens avec moi il m'amène devant sa voiture et il me dit monte alors je monte dans la voiture et il me dit on va chez toi alors il conduit on discute de choses et d'autres moi je n'ose rien dire parce que c'est mon prof et alors ok on arrive enfin oui on arrive à la maison il connaissait mon père mon père je le disais tout à l'heure était secrétaire général du syndicat des enseignants il le connaissait il m'abri téléphonait d'ailleurs souvent à mon père il disait à ma mère qui répondait bonjour madame Fares mes hommages puis-je parler à monsieur Fares alors ma mère disait oui il a dit mes hommages mes fromages aussi pour présenter et ma mère avait beaucoup d'humour et donc on arrive et puis il me dit tu vas me chercher ton devoir puisque je lui avais dit je l'avais oublié à la maison heureusement c'était vrai heureusement c'était vrai alors je rentre à la maison puis je dis à mon père il y a monsieur Mamrie qui veut te voir il est venu jusque là je lui dis oui il veut te voir alors mon père sort le voir et je remets mon devoir de latin je lui donne il le prend il discute avec mon père il rentre à la maison il prend un café il discute puis il s'en va on est samedi après dimanche soir je rentre au lycée j'étais interne je rentre au lycée puis la semaine d'après cours de latin et Mamrie vient et puis il me dit voilà ton devoir de latin je t'ai noté je dis oui il me dit je t'ai enlevé deux points je dis pourquoi il dit parce que tu ne l'as pas rendu à temps qu'est-ce que tu veux dire il n'y a rien à dire et c'est ça c'est ça le sens qu'il faut donner à l'enseignement ce n'est pas de la sanction ce n'est pas de la méchanceté ce n'est pas de l'autorité c'est autre chose que ça c'est de la bienveillance la bienveillance il m'a appris quelque chose et je peux te dire la Chine que moi qui ai fait de la radio toute ma vie où l'heure c'est l'heure avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est pas l'heure j'ai appris une chose c'est à être ponctuel et à tenir parole ça c'est capital pour moi et voilà il y en a d'autres des anecdotes en tout cas celle-là moi je la raconte souvent parce que elle a été un élément déclencheur chez moi tu imagines un jeune de 14 ans on sait ce qu'il est devenu plus tard qui me traite qui me traite comme ça c'est absolument extraordinaire et plus tard plus tard je devais avoir 28 ans je travaillais à la radio à la chaîne 3 à l'époque on était en ville rue Zabana et je travaillais et un jour il est là dans un studio pour une interview dans une autre émission je le vois et puis je rentre dans le studio pour le saluer il me regarde il me fixe puis il me dit qu'est-ce que tu fais là ? je lui dis je travaille là et il me dit crime oui oui comme ça alors je m'assois il me dit je travaille là qu'est-ce que tu fais ? raconte-moi dis-moi ce que tu fais j'étais redevenu son élève et je lui ai dit ce que je faisais il m'a écouté il n'a pas jugé il n'a pas dit c'est bien il n'a pas dit c'est pas bien ok d'accord et je lui ai dit monsieur Mamrie je suis heureux honoré fier d'avoir été votre élève rien de plus Aziz la question que je me pose pourquoi pourquoi à l'époque jusqu'à une date récente on enseigne le latin c'est quoi la raison ? c'est-à-dire est-ce que c'est une matière essentielle ? est-ce qu'on la parle ? est-ce qu'il parle Mamrie ? il parle le latin ? il est capable d'exprimer toute une discussion en latin ? ou juste l'étymologie des mots ? ou la racine des mots ? pour enseigner le latin il faut connaître le latin je ne dis pas qu'il parlait le latin comme le curé qui fait la messe par exemple non je ne pense pas mais il connaissait il connaissait le latin bien sûr il maîtrisait le français il ne parlait pas l'arabe d'ailleurs Mamrie ma connaissance n'a pas appris l'arabe c'était un berbérophone et un francophone maintenant le latin bon il l'a étudié alors pourquoi on l'étudiait ? moi je me souviens en 62-63 j'étais la dernière classe de latin après nous il n'y en avait plus ça a été supprimé du cursus donc on ne faisait plus de latin aujourd'hui on n'en fait plus sauf si on veut en faire ça c'est autre chose il faut s'inscrire à des filières particulières etc mais peu de gens étudient le latin mais pendant des années des années jusqu'à 62-63 on étudiait le latin ça faisait partie de l'enseignement au même titre que le français parce que j'étais en lettres classiques ça s'appelait comme ça il y en avait alors justement il y en avait qui n'étaient pas en lettres classiques et qui étaient plus des matheux donc eux ils étaient dispensés du cours de latin moi ça m'intéressait ça m'intéressait parce que d'abord on était quatre ou cinq classes donc le prof on avait même abri pour nous d'une part et j'avais fait du latin avant ça donc quelques années avant j'étais dans un lycée en France et j'étudiais le latin parce que j'étais dans une filière classique à l'époque ça se faisait de cette manière c'était les humanités comme on dit on apprenait le latin comme d'autres apprennent le grec ou l'allemand ou le français comme langue seconde mais à l'époque on pouvait étudier le latin je ne le regrette pas ça m'a donné une base extrêmement solide pour le français ça m'a permis de comprendre par exemple je ne parle pas l'espagnol je ne parle pas l'italien mais très souvent j'entends des mots en espagnol en italien quelquefois en roumain et ce sont des mots d'origine latine les médicaments les plantes ont des origines latines et ça permet de mieux comprendre ce qu'on entend ce qu'on lit c'est une base qui est nécessaire alors évidemment c'était la langue de l'église même l'église l'a abandonné depuis Vatican II en 65 je crois la messe ne se fait plus en latin sauf exception peut-être mais avant ça oui tout se faisait en latin à l'église c'était la langue des curés moi j'avais fait ça parce que ça m'intéressait et puis j'avais des bons profs et j'étais pas du tout un matheux pas du tout du tout du tout moi c'était plus les langues les sciences sociales les sciences humaines qui m'intéressaient la littérature l'écriture c'est pour ça que par la suite j'ai compris pourquoi je m'étais mis à écrire à faire de la radio et à utiliser ce fonds qui m'a été apporté par cet enseignement ces enseignants d'une valeur extraordinaire voilà pour le latin vous avez bien cheminé dans ce domaine donc voilà donc en restant toujours dans le mouleau de Mamrie 32 ans après son lycée exactement en deux ans oui à Inde là donc vous avez plus tard beaucoup plus tard ces dernières années collaboré avec un ouvrage collectif sur l'initiative de Amin Zawi le livre Éternel Mamrie donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous étiez approché par Amin Zawi ou comment le contact a eu lieu pour contribuer dans ce livre Éternel Mamrie oui alors Amin Zawi est un ami donc que j'apprécie comme ami et comme écrivain aussi c'est un écrivain qui a des idées c'est un penseur aussi bon un jour Amin Zawi m'a envoyé un message en me disant qu'il préparait un ouvrage collectif sur Moulin Mamrie Éternel Mamrie et il m'a dit voilà j'aimerais que tu écrives quelque chose sur Mamrie que tu as connue alors j'ai dit oui ok je ne peux pas dire non à une proposition comme celle-là pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est Mamrie et puis parce que Amin Zawi me le demande et puis il n'y avait aucune raison de refuser donc il m'a demandé d'écrire alors on est je crois plus d'une soixantaine peut-être à écrire Chaka avec ses témoignages sur les lectures de l'œuvre de Moulin Mamrie des films de Moulin Mamrie enfin des films inspirés des livres de Moulin Mamrie sur son engagement politique sur sa berbérité et tout ça et moi j'ai eu un coup de cœur pour ça j'ai raconté ce que je t'ai raconté là maintenant au lycée à la radio les rencontres mon frère l'a eu comme prof on a échangé d'ailleurs il disait il disait mon frère disait il avait rencontré Mamrie à Paris peu de temps avant sa mort d'ailleurs et alors attends je vais retrouver le texte là il avait ah oui il avait remis une dissertation à Mamrie et les élèves attendaient leurs notes donc évidemment et mon frère Toufirk n'a pas reçu sa copie alors il lui dit pourquoi j'ai pas ma copie je vous l'ai remise et Moune Mamrie je lui dis attends j'ai noté ça tu aurais un 10 sur 10 mais ta note sera au crayon et ne comptera pas sur ton bulletin c'était une humiliation pour mon frère alors il comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé il avait vraiment bien travaillé c'est lui qui me raconte ça et des années après il lui a dit il l'a rencontré donc à Paris il a dit pourquoi vous avez fait ça et Moune Mamrie dit j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai écrit au crayon et il lui dit oui je pensais pas que tu étais capable d'écrire ça quoi Moune Mamrie dit à mon frère je ne pensais pas que tu étais capable d'écrire une dissertation comme celle-là c'était d'un haut niveau alors Moune Mamrie a dit tu t'es fait aider pour ça donc tu as 10 sur 10 mais au crayon seulement c'est pour dire qu'il veillait à tout ça il veillait à la qualité du travail mon frère avait vraiment fait cette dissertation d'ailleurs plus tard c'est devenu un personnage Toffert est devenu un personnage du cinéma de la littérature de l'écriture etc mais Moune Mamrie disait voulait le meilleur du meilleur voilà et il a réussi à obtenir en tout cas de moi mon frère le meilleur la quintessence il a fait de nous des gens meilleurs et ça je ne l'oublierai jamais Toffert Feres effectivement il a fait un bon chemin il est devenu un personnage connu dans le cinéma comme scénariste le scénariste qui connaît des années de Brès est-ce qu'il devient maintenant Toffert Feres ? il est à la retraite oui il vit tranquillement en Europe où il a pratiquement toujours vécu il a fait des films il a fait des films dont il a écrit le scénario et qu'il a réalisé entre autres il est hors la loi tourné dans la vallée de la Soumame à Soudouk film en couleur on disait c'est le western algérien avec Sid Ahmed Dagoumi avec Mohamed Chouir avec Djamila un film magnifique d'ailleurs une histoire d'honneur ce sont des souvenirs impérissables et tout ça tout ça c'est l'école qui nous l'a appris l'école de la vie l'école de Mamrie et tout fait avait été tourné dans la vallée de la Soumame c'est pas un hasard tout ça c'est pas un hasard c'est que il y a toujours ce lien ce lien et ce lien il a été entretenu par mon père ma mère bien sûr ma famille puis par des des gens de référence comme le de Mamrie voilà d'ailleurs je disais tout à l'heure je parle plus en français parce que c'est la langue que je maîtrise pour dire des idées précises et tout ça mes parents parlaient aucun problème ils communiquaient en français en arabe en kabyle surtout en kabyle quelquefois je leur demandais comment on dit tel mot telle idée en kabyle alors ils me répondaient oui oui puis quelquefois ils me disaient il faudrait demander à Mamrie parce que lui il doit savoir le Mamrie avait avait ça avait d'abord c'était un cher et donc il arrivait à trouver l'origine des mots des idées des contes des légendes d'ailleurs il y a un livre contes légendes c'est le Mamrie et puis il y a ces livres que ce soit la connu si vous liez l'opium et le bâton oui et ça c'est tu vois on est en kabyle alors quand il parlait de Mamrie tout à l'heure il parlait parfaitement le français parfaitement mais quelquefois et là quand on tend l'oreille on se rend compte moi je l'entendais il y avait ce fond kabyle même en parlant même moi je parle en français mais il y a certaines choses que je vais dire je vais dire avec l'accent kabyle parce que parce que c'est là parce que ça fait partie de de nous quand je je parle de je ne sais pas moi de ma mère de père etc je parle de je disais en arrivant près de Bouillera ça y est je suis chez moi c'est encore plus loin d'ailleurs mais je suis chez moi et donc la langue elle est là elle fait partie de de notre essence de notre essence les sons arrivent ils signifient quelque chose surtout quand ils sont dits d'une façon intime affectueuse ils ont un sens un sens qu'on n'explique pas parce qu'il touche il touche le coeur il touche l'affect et c'est ça qui compte c'est ça qui fait ce que nous sommes voilà alors c'est les mots pour moi les mots ont un sens évidemment mais ils ont un sens profond parce qu'ils ramènent à toute une histoire à une culture à des traditions mon père me racontait quand il était enfant dans la vallée de la Sumam à Malou il est n'est pas il est n'est pas mais il discutait avec ses copains il y avait des petits des petits copains qui étaient qui étaient chrétiens qui étaient juifs et tout ça ils parlaient tous cabine tous tous sans exception et alors il disait par exemple je ne sais pas moi tu as vu telle chose s'est passé et alors mon père disait c'est vrai jure et son copain qui soit juif cabine enfin ou chrétien peu importe il jurait en cabine sur le saint c'est des hamdou yahyan etc. ça fait partie de nous voilà ce que nous sommes donc les mots les saveurs les senteurs tout ça fait ce ce qui nous rend fort parce que nous nous le sommes et nous devons cette force à ceux qui nous ont appris appris à lire appris à réfléchir appris à compter appris à aimer appris à respecter tu sais Mabri il ne criait pas il ne criait pas il disait les choses simplement mais tu l'écoutais et aujourd'hui encore sa voix elle est là je l'entends je l'entends voilà incroyable justement Aziz vous m'avez fait plonger dans cette belle époque d'ailleurs si j'ai aussi vous avez signé dans le cadre de votre radio que vous avez radio 1-2-3 je pense vous êtes en train d'animer des chroniques qui sont très suivées où je retiens cette chronique où vous nous avez projeté dans la belle époque des années 70 80 même jusqu'à 80 où il y a eu une belle vie alors que vous la comparer avec celle d'aujourd'hui donc ça serait bien si vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui a changé pour en arriver là on était dans un paradis perdu en fait je ne sais pas si je ne sais pas si on était dans un paradis parce qu'on idéalise très souvent le passé ah c'était bien est-ce que c'était vraiment bien je ne sais pas je ne peux pas dire on ne pouvait pas voyager il y avait des péduries il y avait des surclos etc il y avait une école habitant il y avait enfin etc etc bon c'est comme un amour par exemple on se souvient des amours d'enfance des amours d'adolescent ou d'adolescentes des amours d'adolescence et on se dit ah telle personne ah j'ai rencontré ah je me souviens de cette fille que j'ai rencontrée j'avais 18 ans j'avais 20 ans ah elle était magnifique elle était peut-être pas aussi magnifique qu'on le dit aujourd'hui alors il y a une sorte d'idéalisation du passé c'est vrai que la vie était différente évidemment qu'elle était différente on n'avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui et j'avais fait une vidéo j'en ai fait une sur le mamry puis j'en ai fait une qui dit avant nous étions milliardaires voilà aujourd'hui aujourd'hui nous sommes millionnaires ben oui et ça c'est l'histoire du gars qui dit quand je me suis marié j'étais milliardaire aujourd'hui je suis millionnaire bon c'est à dire que l'Algérie avait un potentiel extraordinaire d'abord en 1962 on était une dizaine de millions d'habitants aujourd'hui c'est 40 45 millions bon en 60 ans l'école fonctionnait les gens se respectaient moi je reviens au mâmerie j'aurais jamais osé élever la voix ou lui dire qu'est-ce que c'est que ça ça va pas non jamais jamais je peux pas je peux pas imaginer lui dire ça ni à lui ni à d'autres donc les enseignants enseignaient les routes étaient sûres les gens étaient polis on se levait dans l'autobus pour laisser la place à une personne âgée à une femme on laissait la place à une femme voilée ou pas voilée qui montait dans l'autobus moi ça m'est arrivé des dizaines de fois de me lever et de céder ma place il y avait un respect les marchands étaient honnêtes aussi les plages étaient propres ça il faut le dire c'est pas l'Algérie de papa je suis pas un nostalgique d'un passé qui était idyllique non mais c'est une réalité on allait on allait à la plage on allait au club des pins qui était pas du tout une zone interdite on allait à Moretti on allait à Zéralda où il n'y avait rien ni personne on allait à Naba on allait à Oran on allait etc etc les restaurants étaient ouverts et fonctionnaient le ramadan c'est ce que je dis dans la vidéo le ramadan était pratiqué était pratiqué librement alors je reviens au lycée aux années de lycée on parle de mamry et tout ça et j'étais donc pensionnaire et la veille du ramadan quelqu'un passait on était en études on travaillait on faisait nos devoirs et quelqu'un passait en disant qui sont les carémisants et les non carémisants on comprend ce que c'est qui fait le ramadan qui fait pas le ramadan alors moi je disais non je fais pas je le mets à ma main je fais le ramadan pourquoi ? tout simplement pour prévoir des repas à midi pour ceux qui ne jeûnaient pas et puis pour ne pas les réveiller pour ne pas les réveiller la nuit à deux heures du matin deux heures du matin ceux qui jeûnaient se levaient pour aller manger et puis ils se rendormaient après moi je dormais à midi j'allais manger à la cantine personne ne nous a jamais dit ouais qu'est-ce que c'est c'est honteux vous ne faites pas le ramadan vous devriez avoir honte etc non et là on n'est pas on n'est pas en 1950 on est en 62 63 64 65 et donc il y avait il y avait une tolérance alors évidemment qu'il y avait des problèmes de toutes sortes il y a eu un coup d'état en 65 par exemple mais on pouvait encore voyager c'est à partir de 67 que les autorisations de sortie ont été instituées jusqu'à la mort de Boumediene en 78 quand Chagny est arrivé il a dit bon allez on change tout ça je ne sais pas s'il a changé quelque chose mais il y avait une tolérance on pouvait aller manger dans un restaurant en plein ramadan sans que qui que ce soit fasse une remarque les jeunes filles se promenaient en toute liberté il y avait des femmes avec des hijabs oui d'accord ok comme ça a toujours existé pardon pardon pas de hijab non non les haïcs il n'y avait pas de hijab il y avait le le haïc blanc à Alger avec le la haja avec la petite voilette pour Alger pour Oran c'était le voile blanc avec Bouina elle mettait cacher un oeil pour Constantine pour tout l'Est Batna etc c'était le voile noir c'était le voile noir donc la Kabylie il n'y avait pas de voile les femmes en Kabylie ne portaient pas de voile elles sortaient avec avec la Juba le foulard oui oui le foulard sur sur un sur un sur un oui oui c'est ça mais il n'y avait pas de il n'y avait pas de voile les femmes sortaient de certaines façons mais il y avait un respect je me rappelle d'une d'une interview de Mohamed Al-Koum un penseur bien connu un mot de mamrie et qui est du même village qui est du même village d'ailleurs et qui disait les mosquées elles étaient réservées à la prière il n'y avait pas grand monde il n'y avait pas grand monde c'était quand il y avait quelque chose à régler on allait là-bas pour discuter il y avait les gens qui se réunissaient alors donc il y avait il y avait il y avait une tolérance extraordinaire c'est pour ça que je t'ai dit c'est le paradis perdu en termes de tolérance on a perdu un paradis de tolérance c'est incroyable et personne ne voyait d'inconvénient qu'il y ait deux trois vieux qui prient les autres maintenant c'est le contraire il faut montrer avec les haut-parleurs il faut appeler il faut forcer les gens à venir c'est incroyable c'est ce paradis là tout à fait ah oui 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 absolument la religion était là elle était là mais on l'a pratiqué ou on ne l'a pratiqué pas je ne dis pas que c'est bien de ne pas faire le ramadan ou que ce n'est pas bien de le faire c'est pas ça je dis qu'il y avait une tolérance même au lycée au lycée j'étais interne on n'a jamais dit quoi que ce soit à ce propos là et oui dans ce sens oui je te rejoins c'est vrai que cette tolérance on peut on peut la comparer au paradis perdu il y avait ce respect de l'autre Mohamed Harkoun je reviens vers lui qui parle de Mamrie un jour dans une interview il dit parce que la famille Mamrie c'était une grande famille intellectuelle d'un certain niveau une certaine classe sociale ce que n'était pas Mohamed Harkoun qui est devenu un éminent chercheur et penseur islamologue etc reconnu dans le monde entier mais il dit un jour il y a quelqu'un qui est venu me demander quelque chose de parler de quelque chose parce que il avait été étudiant à Paris alors il a parlé et le lendemain il y a le vieux de la famille Mamrie qui est venu avec la canne qui lui a dit qu'est-ce qui t'a pris toi et qui dit ça Mohamed Harkoun c'est lui qui raconte ça qu'est-ce qui t'a pris toi de parler tu n'as pas à parler s'il y a quelqu'un qui doit parler c'est le Moulod c'est pas toi si toi tu dois parler tu viens me voir et tu me dis parce qu'il y avait cette cette autorité et la famille Mamrie c'était la famille de référence d'ailleurs de référence d'ailleurs l'oncle de Mohamed Mamrie Mohamed Mamrie c'est Mohamed Mamrie était le précepteur du roi Mohamed V le père de Hassan II c'est lui qui allait au Maroc pour lui enseigner l'arabe le français et la religion et oui et oui et oui et oui à Mohamed V commandeur des croyants comme le sont tous les rois du Maroc commandeur des croyants donc l'oncle de 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 Mohamed Mamrie allait au Maroc pour dispenser un enseignement au roi c'est quand même extraordinaire mais quand il revenait il revenait en cabinet humble humain accessible et dispensait un enseignement parce que les gens qui possèdent le savoir qui le possèdent vraiment qui ont hérité de quelque chose d'un patrimoine c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça c'est pas des gens ces nouveaux riches ces parvenus ces arrivistes qui se sont retrouvés comme ça à la tête de fortune qui ont un seul livre dans leur bibliothèque qu'ils n'ont pas lu d'ailleurs ces gens avaient ce savoir qui a été transmis de génération en génération de génération en génération moi ici ici j'ai la photo de mon grand-père de ma grand-mère de mes tantes de mon père de ma mère de mon oncle de mes cousins de mes cousines et de mon ancêtre c'est Elia Hamdou de Amalou qui est vénéré aujourd'hui encore et que je vénère mais qui m'a transmis d'ailleurs quand je vais en Kabylie on ne dit pas on ne dit pas Aziz on ne dit pas Aziz on dit le fils c'est-à-dire que tu te places on te place à un certain niveau on t'identifie tu fais partie d'un ensemble oui tu es toi bien sûr mais si tu es toi c'est parce que il y a tout autour de toi tout ça la famille les traditions les olives les figues les fixèches la langue les senteurs les traditions la musique les vêtements il y a tout ça qui fait ce que tu es et je peux dire que ça n'a pas de prix et j'ai senti ça dans ma famille évidemment j'ai senti avec quelqu'un comme le mâmerie je l'ai senti senti parce que même le latin c'est un latin qui venait de là d'ailleurs le latin quand on dit le latin saint Augustin c'était le latin à l'époque mais c'était un berbère saint Augustin un des pères un des plus grands pères de l'église ces livres sont là les confessions et tout ça auxquelles on peut se référer parce que il parle de ce que nous sommes ce que nous avons été et ce que nous sommes en train de devenir c'est ça qui nous relie à notre essence qui fait de nous ce que nous sommes véritablement et que je raconte dans ce modeste texte qu'on m'a demandé d'écrire pour cet ouvrage pour rendre hommage à Mouleau de Mavry cet ouvrage collectif je dis on est de soixantaines environ à rendre hommage à un maître et rendre hommage à un maître c'est ce qu'il y a de plus précieux de plus honorable nos maîtres nous ont appris à parler à écrire à coûter à vivre et à être des humains qui se respectent parler de tolérance tout à l'heure ça je l'ai appris avec tous ces maîtres là quand je l'ai rencontré quand je l'ai rencontré après tous ces maîtres je peux te dire que même à 30 ans même à 40 ans je les vouvoyais ils me tutoyaient et comme mon père mon père quand il avait été enseignant et quand des gens le rencontraient dans la rue ils venaient le voir et il était vieux avec 80 ans 90 ans les gens le voyaient ils disaient monsieur Farah si Mohamed bonjour ça va bien oui qui c'est je suis un tel j'étais votre élève son élève 70 ans avant et le monsieur avec la barbe blanche il venait le saluer et il lui rendait hommage alors on peut parler d'un paradis perdu on peut en parler tout à fait Aziz c'est un numéro spécial que j'appelle Mouroud Mamrie raconté par Aziz Feres donc on ne peut pas tout aborder j'aimerais bien plus tard revenir vers vous pour nous raconter un peu votre parcours à la fois littéraire radiophonique mais aussi surtout à peu près ce que vous avez écrit comme livre de quoi il s'agit surtout aussi qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Algérie il y a 25 ans pour venir s'installer ici au Canada c'est tout ça qu'on verra plus tard dans une autre émission on veut juste réserver cette émission comme hommage à Mouroud Mamrie je vous laisse dire votre dernier mot Rachid merci infiniment pour la chance que j'ai aujourd'hui de parler d'un maître d'en parler avec cœur avec affection avec émotion si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est pas mon travail bien sûr mais c'est parce que j'ai eu des maîtres et je leur rends hommage j'ai écrit des livres j'ai fait un certain nombre de choses je continue à en faire mais c'est grâce à eux c'est grâce à eux qui ont su apporter leur savoir partager leur savoir et ça c'est la marque des grands c'est la marque des très grands ceux qui n'hésitent pas à donner ce qu'ils ont à partager ça c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir mon père disait bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée oui et il avait raison la bonne renommée la dignité le nif le travail le respect la tolérance tout ça je le dois à mes maîtres et à vos l'eau de ma mère que je salue respectueusement merci j'aime beaucoup cette expression belle renommée mieux vaut qu'une ceinture dorée ça me rappelle aussi le grand sociologue Pierre Pordieu qui a dit qui a parlé du capital symbolique c'est ça la richesse quand on a un capital symbolique qu'on reste derrière ça vaut tout l'or du monde ça vaut tout l'or du monde voilà derrière moi il y a des livres il y en a ici dans des cartons et c'est ça la richesse c'est ça cette richesse intellectuelle cette richesse du coeur quand on quand ma mère me parle me parlait elle me parlait elle parlait à mon coeur de son coeur et des fois il n'y avait rien à dire ah d'ailleurs je racontais ça ce sera mon dernier mot Rachid elle cuisinait divinement ma mère et moi j'aimais bien cuisiner je cuisine toujours d'ailleurs et puis des fois je faisais un plat et elle me disait ah c'est bon comment tu as fait je lui disais mais c'est toi qui sais faire elle me disait oui je sais mais toi tu l'as fait différemment tu vois elle l'encouragait c'est ça c'est ça qui fait que nous avons confiance en nous et que nous pouvons aussi partager avec d'autres ce que nous avons reçu c'est avec ces ces belles phrases ces mots qu'on qu'on vient à la fin de cette rencontre ce qui n'est que première parce qu'il y en a d'autres merci beaucoup Aziz pour ce temps précieux que vous l'avez donné en hommage au maître Mouloud Mangui merci Rachid merci beaucoup merci